Ce qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné. Le plaisir. La puissance. Mazda. Conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres. Et finalement Air Canada, ça a payé de chialer. Moi, je ne suis pas complotiste sur réaliste. Quand tu es réaliste, c'est que quand il y a des hauts dirigeants qui décident de s'occuper des primes de 20 millions, des primes de motivation, alors qu'ils vont recevoir dans l'entente avec le fédéral presque 5,9 milliards, c'est évident que l'élastique va leur péter dans le visage. La preuve de tout ça, c'est qu'il y a eu un collier de protestations. Même le premier ministre du Canada a trouvé que c'était indécent. Or, là, les hauts dirigeants de Canada ont annoncé hier soir, tard, qu'ils renonçaient à leurs primes après avoir suscité la controverse. Et donc, le fameux 20 millions de primes, bon, bien, ils vont y renoncer. Même celle de l'ancien président, Colin Ravenescu, qui lui aussi est parti à l'arrêt de tes millions, mais qui avait reçu aussi en partant la prime de motivation. C'est sûr, prime de motivation. Puis, ce que ça me dit, Richard, ce qui est fascinant, c'est que quand il y a des entreprises publiques qui reçoivent de l'argent public, dans le sens que, ce n'est pas juste leurs actionnaires, mais reçoivent du gouvernement de l'argent, on s'aperçoit que quand il y a des primes qui arrivent avec ça plus tard, il y a un collier de la population. Je te rappellerai le cas de Bombardier. Je ne sais pas si tu te rappelles où les hauts dirigeants de Bombardier, à un moment, avaient décidé, juste avant que l'action chute, vraiment, de liquider. Il y avait cinq dirigeants qui avaient liquidé plus de 30 millions d'actions, dont 10 millions par le grand patron Alain Belmord. Écoute, il y avait eu un trollé, alors qu'on sait qu'il y avait des milliards qui avaient été mis dans Bombardier. Et le journal de Montréal, à l'époque, avait fait un sondage à l'EG. Et le titre du journal, c'était « Rémunération des hauts dirigeants de Bombardier ». C'est non. 93% des répondaient, dénonçaient la faute rémunération. Et c'est-tu quoi, deux ou trois jours plus tard, ils renonçaient à ce programme-là. Donc, tu vois, quand la population finit par, tu sais, être offusquée, ça a quand même des impacts à un moment. Je te dirais quand même que le mal est fait, tu sais, quand même, ils ont décidé. Là, ils sont revenus sur leur décision, mais ils auraient peut-être dû y penser à deux fois. Écoute, sacré bon job de Sylvain Larocque aujourd'hui, page 26, page 27 du journal de Montréal. Un spread, qu'on dit en anglais, sur les placements exotiques de la caisse de dépôt. Oui, bon, tu te rappelles, on en avait parlé récemment, quand la caisse de dépôt est devenue actionnaire avec une autre compagnie qui s'appelle Allai International, d'une compagnie, ils s'apprêtent, la plus grande compagnie de sécurité à Londres, qui est G4S, qui est une des compagnies, tu sais, dans le domaine de la sécurité, des chefs d'État, tu sais, un peu partout dans le monde, une entreprise qui avait toutes sortes de scandales autour de ça. On s'est dit, bien, où la caisse mettait-elle notre argent à l'extérieur, pour juste voir? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2010, 64 % des actifs de la caisse se trouvaient au Canada, puis 24 au Québec. Bien, l'an dernier, cette proportion-là a complètement fondu une moitié. Elle a reculé de 32 % au Canada, puis 19 % au Québec. Donc, le poids des États-Unis dans le portefeuille a doublé, progressant à 17 à 35, puis celui en Asie, du Pacifique, à 6 et 12 %. Donc, pour le moment qu'on est dans des... C'est comme les autres le même le reconnaissent, que quand tu vas investir dans des pays émergents comme ça, le risque est bien plus élevé. Et on donne des exemples, écoute, c'est fascinant. Tu sais, en Inde, on investit dans une pharmacie en ligne, en Inde, directement. Après ça, on a investi 200 millions en 2017 dans une compagnie en Suisse, le Datamart, qui spécialise dans les puces pour animaux. C'est l'identification des animaux et textiles. Boy! Non, mais écoute, il en fume du bon, hein, 15? Non, mais écoute, 1,3 milliard dans une participation de 50 % dans des panneaux solaires sur l'île Maurice. Écoute, puis ça, c'est juste un survol qu'on a fait dans une semaine. Ils ont investi en 2018, là, 2 milliards dans une compagnie qui s'appelle FNZ, qui a conféré 112 % de la firme britannique. Or, ce FNZ est constitué dans les îles Caïmans. Écoute, on pourrait en rajouter comme ça. Donc, quand même intéressant de voir que, tu sais, que la Caisse a investi notre argent. Mais c'est quoi le risque que les Québécois prennent en investissant notre argent là-bas? C'est ça. Et c'est ça que la Caisse va devoir être transparente. Est-ce que c'est un risque acceptable? Parce que c'est sûr que si on veut des bons rendements, bien, il faut que ce soit un peu risqué. Si tu n'as pas de risque, si tu n'as pas des bons rendements. Mais si le risque est trop fort, bien là, tu risques de perdre ta mise. Ce n'est pas mieux non plus. Non, mais je pense que ce qui serait intéressant de la Caisse, c'est de, justement, être transparent et de dire, on investit 3 milliards là-dedans. Voici les risques que les Québécois prennent. Plutôt que nous autres, on passe notre temps à courir après eux autres et faire des demandes d'accès à l'information. Puis ça prend un an avant de savoir si c'est risqué ou pas. Écoute, en terminant rapidement, finalement, le G7 a fait un accord historique. Les géants du Web vont être imposés à 15 %, mais tu dis qu'Amazon pourrait y échapper. Oui, en fait, là, l'émission est tombée samedi. Donc, ils se sont engagés autour d'un accord sur un impôt minimum de 15 % sur les multinationales. Mais je veux juste te rappeler qu'une des mesures là-dedans, c'est qu'il faut au moins que tu aies ce qu'on appelle un taux d'impôt d'à peu près marginal de 10 % pour avoir cette pénalité-là ou cette imposition-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la majorité, là, les Facebook, Google, etc., ont ça. Mais dans le cas de la multinationale à Amazon, là, eux autres, là, ils ont un taux marginal qui est à 6,3 %. Donc, ils éviteraient de payer, justement, cet impôt-là de 15 %. Parce que ce que c'est, dans le fond, pour diminuer tes profits à 6,3 %, ce que tu fais, c'est aussitôt que tu fais des profits, tu es réinvesti rapidement pour te situer plus bas. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'Amazon est tellement devenu gros. Ils investissent partout, 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 partout. Et puis, il y a des divisions, là, comme leur division d'hébergement, là, AWS, là. Eux autres, ils ont un taux marginal de profit de 30 %. Sauf que quand ils englobent ça dans l'ensemble de toute leur activité, ça se ramène à 6,3 %. Donc, ils éviteraient, tu comprends-tu, globalement, de devoir payer cet impôt-là de 15 %. Donc, je ne sais pas s'ils ont vu le guet-apens, là, puis tu sais qu'Amazon, là, c'est une tentacule qui va être... C'est aussi gros que les États, maintenant. Ils sont partout. Écoute, c'est des petits vlimeux, finalement. Ils vont s'en sortir, peut-être, du 15 %. Merci beaucoup. Salut. Salut. Merci, Yves Dao. Yves, 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 il s'en va sur la Lune, le Bezos, là, avec SpaceX. Ça fait qu'il pourra aller payer des impôts, là-bas. Salut, à demain, Yves. Salut, à demain. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fier de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux quatre coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado.